Donc le projet Rêves à réalité, c'est un projet que, au tout début on était deux, il y avait moi et une meilleure amie qui s'appelle Evans. On avait eu cette idée vraiment, cette fantaisie de faire un spectacle. Tout d'abord on n'est pas structuré, on ne savait pas comment procéder et tout. Puis là, on s'est dit ok, finir les fantaisies, on passe au concret, on passe à l'action. Mais au moment qu'on s'est dit ça, on ne savait pas trop comment fonctionner. Et puis il y a un de mes amis qui m'a parlé d'un coach en entrepreneuriat qui aidait les jeunes qui avaient des projets. Au tout début j'étais un peu sceptique, je lui ai dit un coach en entrepreneuriat, ok, nous tout ce qu'on veut faire c'est un spectacle de variété et tout. Donc je lui ai dit pourquoi pas. La première fois que j'ai vu Maxime, je l'ai vu comme quelqu'un de charismatique, ambitieux, vraiment déterminant. Il était vraiment axé sur son lancement d'entreprise. Donc si Maxime peut vraiment en parler aussi. De toute façon tu vas continuer, on verra. T'en mets hein, c'est bon ça. Je suis coach en entrepreneuriat, j'aide les gens à se lancer en affaires et ce depuis maintenant deux ans que l'entreprise est sur pied. Mais sinon, à mon compte, ça fait huit ans que je fais ça. C'est une passion pour moi. J'ai commencé dans le domaine des affaires en vendant des casquettes tout simplement. Donc j'en ai des casquettes au cégep, j'allais au collège en litige. Puis de là j'ai eu la piqûre pour les affaires. Ensuite j'ai vendu des cillers, j'ai vendu des produits quelconques. J'ai même lancé une entreprise qui est toujours là. Ça s'appelle Hôtesse Montréal. C'est une entreprise qui fournit des hôtes et des hôtesses lors d'événements quelconques, des festivals, des conférences, etc. Puis justement en mettant cette entreprise sur pied. Mais j'ai remarqué que ici au Québec, il y avait des lacunes au niveau de l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas nécessairement un soutien, un support pour les entrepreneurs, pour ceux qui voulaient lancer leur entreprise. Oui c'est vrai, il y a des organismes qui sont là pour les aider, mais je crois qu'ils les aient trop de façon théorique. Le côté pratique, ils ne l'ont pas. Donc c'est des gens qui sont sortis de l'université et maintenant qui transmettent la théorie à des entrepreneurs. J'ai rien contre ça parce que moi-même j'étudiais à l'université, j'ai étudié au HEC en gestion de projet. Et j'y suis encore, mais maintenant à Lucab, j'étudie en branding. Donc tout ce qui est marque, publicité, j'aime bien ça. Mais je crois aussi qu'il faut une expérience pratique. Il faut du vrai lorsqu'on est des entrepreneurs. En gros, ce que je transmets justement à la clientèle que j'ai, c'est ce que je vous donne comme façon de faire. Moi-même, je l'utilise parce que je crois que la meilleure façon de démontrer ou de donner l'exemple, c'est par soi-même tout d'abord. Ça, c'est ma passion. Je peux dire que je suis un artiste. Il y a des artistes qui peinent des tableaux, il y en a 12 qui créent de la musique. Moi, je crée des entreprises. Donc lorsque je vois un projet, je peux visualiser justement le cheminement et la destination d'avance. Donc ça, c'est le don que j'ai. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, c'est une passion pour moi de travailler dans un projet. J'aime savoir justement les obstacles. Et j'aime travailler dans des projets où il y a un défi. Quand il n'y a pas de défi, c'est plein. Parfois, il y a des clients qui viennent me voir, qui disent, tu sais quoi, je veux faire tel projet. Je leur dis, tu sais, il faudrait mettre un peu de piquance. C'est trop facile, c'est trop simple. Tu veux trop rester dans ta zone de confort. Il faudrait que tu oses un peu plus. Un exercice que Maxime nous a demandé de faire, c'est que, oui, les gars voulaient faire un spectacle, mais pourquoi le monde doit venir à votre événement? Qu'est-ce qui fait qu'un rêve à réalité va pouvoir se démarquer? Donc, sortir un peu de la masse. C'est un exercice qu'on a dû faire et vendre ses mois. Et c'est là que la créativité a commencé à venir. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un talent show, mais il faut que c'est la grande nature. Il faut que ce soit varié. Parce qu'il y a aussi une chose que j'ai remarqué en visitant les sages de spectacle, aussi aller dans différents événements, C'est qu'il y a une problématique. Il y a un peu un créneau, si on veut. Le monde, quand ils vont dans des spectacles, ils vont aller selon les thèmes ou selon le style. Le monde va dire, OK, je vais aller à un show hip-hop. Donc, il y a juste des shows hip-hop. Le monde veut aller voir un show de rock. Donc, il va juste avoir des artistes rock. Mais ce qu'on a remarqué, ce qui manquait, pourquoi on ne ferait pas un show où il y aurait tous ces styles. Tous ces styles et les cultures qui seraient vraiment variées aussi. Pour aider les artistes underground à avoir une meilleure visibilité. Et je trouve que c'est ça qui manque aussi. Par rapport aux médias, si on remarque bien, ce n'est pas assez multi-ethnique. Et les jeunes qui représentent le futur aussi, ils ne sont pas assez exposés. Donc, si on n'assure pas déjà le futur, point de vue aux artistes, aux jeunes, mais à quoi va ressembler le milieu artistique pour plus tard? La première chose que je dis souvent, c'est trouve quelque chose que tu aimes et bâtir une business autour de ça. C'est aussi simple que ça. En gros, il faut que tu sois passionné de ce que tu fais. Donc, pourquoi que j'ai su que Rêves en réalité, c'était un projet qui allait réussir? Et la raison pour laquelle je me suis investi là-dedans, c'est parce que je voulais voir s'ils étaient passionnés de leur rêve. Je voulais voir s'ils étaient passionnés du projet qui les habitait. Donc, lorsque je les regardais, oui, c'est vrai, ils avaient leur façon de faire, leur mentalité. Mais malgré leurs petits défauts, ils étaient véritablement passionnés et j'ai aimé ça. C'est la raison pour laquelle je me suis investi dans Rêves en réalité et j'ai cru et je crois toujours que ça a fonctionné. On parlait avec passion, le monde était intéressé, ils trouvaient que c'était un bon concept dans le fond. Donc, on a formé une équipe de promotion parce qu'on s'est donné comme objectif, on était au mois de janvier, je pense, et l'événement devait avoir lieu au mois de juillet. Et on voulait faire quatre représentations, quatre représentations dans une grosse salle de spectacle, sans expérience, c'était un gros défi. La première émission que j'ai eue, c'était, oui, c'est vrai, guys, vous avez un beau projet, mais je crois que votre projet, on peut le faire beaucoup plus. Je peux dire rapidement parce que la façon que je voyais leur spectacle, qu'ils avaient en tête, c'est quelque chose qui allait se faire dans dix ans. Donc, on peut le faire beaucoup plus rapidement, simplement, efficacement, en le faisant plus simple. Ce qu'on a voulu faire dès le début, c'est aller chercher les artistes, mais une chose que Maxime vous avez bien dit de ne pas faire, c'est de faire des auditions. Donc, on a préparé les auditions, je pense que c'était quelques temps après le tremblement de terre en Haïti. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à chercher des salles, on a fait des appels, le monde disait non. Parce que, dans le temps d'un tremblement de terre en Haïti, le monde se recueillait dans des salles et tout. Donc, pour trouver une salle gratuite parce que notre budget était vraiment faible, ce n'était pas vraiment évident. Mais on a finalement trouvé la salle et on a fait les auditions, mais avec une semaine de promotion. Et déjà, on n'avait pas de nom vraiment dans le domaine. C'est pour ça qu'il y a certains artistes qu'on appelait, ils me disaient, moi, pourquoi je dois auditionner pour toi ? T'es qui toi ? T'es qui toi ? Pour vraiment me faire une audition. Donc, on n'a pas tenu compte de ça, on l'a quand même fait. Et là, je vous rappelle, on avait fait ça comme si c'était quelque chose de gros. On faisait des photoshoots, on était là, on prenait des poses. On avait des jurés, on avait quand même une équipe de son, on avait un caméraman qu'on avait pris la journée même. On avait fait trois jours d'audition. Donc, une journée pour le chant, une journée pour la danse. Et une journée, c'était vraiment aléatoire. Ça pouvait être acrobate, magicien, écoute. C'est pour les auditions ? Non. C'est pour les autres. Je pense qu'en tout, on a eu quatre artistes. Non, c'était... Finalement, c'était pas fort les auditions. Les auditions, c'était pas fort. Et puis, je voulais pas me l'admettre, il vence non plus, mais on a vraiment plafonné. On nous l'avait dit, on avait la tête du son, mais on n'a pas écouté. Asíque. – Sous-titrage FR 2021